Ah, les fouilles qu'il y a quand même dans la zone, là, c'est bon. Il y a du fiche, hein. Cette session, c'est un peu la découverte, quelque part. J'utilise toujours les boom and loops parce que pour moi, c'est vraiment mon montage de prédilection pour les pêches du bord, comme ça. Là, le seul artifice, quelque part, ou paramètre, en fait, qui va pouvoir agglutiner les poissons, c'est l'amorçage. Je pense que c'est difficile de faire un meilleur départ que ça. C'est vrai, quand on a comme ça aucune info au préalable, c'est toujours difficile de tirer des tendances rares rapidement. Donc, ouais, je pense que 24 heures, c'est quand même un minimum pour pouvoir tirer des conclusions. C'est chaud, là. Yes ! Je savais que les poissons étaient là. C'était juste de trouver comment les prendre. Couleur, forme, elle a tout. Oh, la vache ! Yes ! Ah, les fouilles qu'il y a quand même dans la zone, là, c'est... On va aller voir plus haut, mais en tout cas, ici, il y a du poisson. Ça, c'est clair et net. Ça, pour moi, ça peut que être de la carpe. Alors, on a des grosses tendances quand même. Là, il y a du fiche, là. Oui, donc là, je viens d'arriver sur un plan d'eau que je connais pas du tout. et là la particularité c'est qu'il y avait un restaurant qui est visiblement fermé depuis le début d'année mais ouais il y a juste un poisson encore là rien de mieux pour se mettre en confiance là je leur jette un petit peu de brioche et visiblement il y a beaucoup de poissons qui étaient habitués à venir sur cette partie là je pense qu'il y avait des passants qui venaient qui jetaient du pain régulièrement et notamment aussi les propriétaires mais ouais je pense que franchement là je le sens très bien le temps est parfait, là il y a encore une belle miroir ça risque d'être une session assez cool il y a une population de poissons à mon avis qui est sur cette zone là, c'est dingue alors c'est vrai qu'aujourd'hui le premier réflexe qu'on a pour préparer une session et c'est à juste titre pour la préparation c'est de rechercher le maximum d'informations possibles sur les réseaux sociaux, sur internet par le bouche à oreille aussi, tout ce qu'on peut trouver et là en l'occurrence sur cette pièce de là, je n'ai pas trouvé grand chose à ma grande surprise donc c'est un peu, cette session c'est un peu la découverte quelque part c'est bizarre le substrat aussi, on dirait un petit peu entre du sable comme ça et de l'argile j'ai décidé de jouer aussi la sécurité parce que justement je ne savais pas du tout à quoi m'attendre sur cette pêche donc j'ai ramené tout ce qu'il me fallait pour pêcher du bord bien évidemment mais j'ai aussi pris un petit pneumatique, un bateau à morceur aussi et bien en a fait puisque aujourd'hui sur le poste où je me suis arrêté c'est vrai que c'est très difficile de lancer du bord par rapport aux arbres qui surplombent on est quand même en pleine forêt donc j'ai eu la chance de trouver une zone que je voulais pêcher vraiment droit devant moi où je peux difficilement lancer en fait entre la cime des arbres bon ça reste très compliqué mais par contre la troisième canne là où j'ai vu beaucoup de poissons ce matin en arrivant à proximité de ce fameux restaurant là ben j'ai pas le choix en fait je suis obligé soit de prendre une petite embarcation soit de prendre un bateau à morceur et là en l'occurrence même s'il y a beaucoup d'eau histoire de jouer la discrétion à 100% et d'être sûr de pas déranger les poissons j'ai tendu cette canne là au bateau à morceur et je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui rôlent là bas donc je m'attends quand même à faire quelques touches là bas voilà pour les pêches comme ça sur des fonds assez durs là en l'occurrence je l'ai vu il y a pas mal de sable sur ma zone j'utilise toujours les boom and loops parce que pour moi c'est vraiment mon montage de prédilection pour les pêches du bord comme ça la partie rigide elle permet vraiment d'enlever en fait le bas de ligne de l'écarter vraiment proprement du système de plombée ici en l'occurrence ça va être un simple clip plomb parce qu'encore une fois le fond est assez meuble c'est du sable donc en plus je pêche très près même pas 70 mètres donc aucune utilité d'utiliser un hélicoptère ici un simple clip plomb ça c'est parfait le boom and loops avec le chlore ici en taille 4 donc ce que je vais faire je vais utiliser trois montages identiques parce que ça va bien se présenter sur le fond c'est une certitude et je vais jouer un petit peu sur les échanges alors c'est vrai qu'avec la discussion que j'ai eue ce matin avec le propriétaire il semblerait vraiment qu'il y ait beaucoup beaucoup d'écrevisses donc ça c'est un paramètre à prendre en compte parce que il faut que je garantisse quand même que mes cannes soient bien pêchantes et là ce que je vais faire donc je vais quand même partir avec une canne sur avec un wafter un wafter diamond white donc celle là elle va pêcher à la bouillette quand même et puis sur les deux autres je vais jouer sur des échanges à base de tiger donc ça va être une tiger avec un petit un petit fake food ça ça va être très bien et si les écrevisses en plus sont actives ça va rester pêchant et l'autre je vais mettre un petit wafter de 12 essential sel avec une tiger équilibrée aussi donc là je joue la sécurité en même temps je me garantis d'avoir des montages qui reste pêchant et opérant et en toute logique ça devrait faire l'affaire ce qui est assez rassurant c'est que en arrivant ce matin avec Will on a tout de suite vu que bon visiblement il y a beaucoup de poissons parce qu'il y a eu pas mal de fouilles honnêtement ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant d'activité alimentaire de carpe ces derniers temps donc ouais c'est quand même rassurant ça prouve qu'il y a de l'activité que les poissons probablement mangent donc je croise les doigts et au niveau de la pêche en elle-même après c'est assez stéréotypé entre guillemets puisque en fait c'est très monotone il y a une cassure à 3-4 mètres du bord où on a pratiquement tout de suite 4 mètres d'eau et ensuite ça descend en pente douce jusqu'à 5 mètres 5,5 mètres et sur toute la zone c'est pareil donc là le seul artifice quelque part ou paramètre en fait qui va pouvoir agglutiner les poissons c'est l'amorçage il n'y a pas d'obstacle il n'y a rien de particulier il n'y a pas vraiment de changement de substrat c'est vraiment du sable en fait donc là j'ai décidé de faire une zone centrale avec pas mal d'appâts où j'ai mis deux cannes donc c'est les deux cannes que j'arrive non bien sans mal à placer du bord donc ça ça pêche environ 60 mètres du bord et la troisième canne vraiment sur une banquette de sable aussi juste là bas en périphérie du restaurant donc là je pense que les poissons on les a vus ce matin donc avec un peu de chance au plus tard demain matin il devrait y avoir pas mal de poissons nouveaux dans cette zone et je m'attends quand même à faire un fiche sur cette zone bon première première fin d'après midi là et après deux tanges bon qui annonce quand même un peu d'activité c'est cool j'ai ma canne sur le coup à 70 mètres là qui vient de décoller et vu la touche au début je pensais de nouveau que c'était une tanche mais visiblement non donc je pense tenir la première carpe au bout après c'est un peu compliqué là on a les berges qui sont très abruptes du coup j'ai sauté dans les waters ça risque d'être mouvementé je pense cette nuit s'il prévoit un peu de pluie en plus mais en attendant ouais ce qui est très très positif c'est que c'est une touche sur le coup amorcé donc ça a mis que quelques heures pour rentrer et ça c'est vraiment un bon point oui c'est un beau poisson poulet non je vois pas l'eau elle est foncée je vois pas mais elle a des belles couleurs je crois elle est dedans ou elle est pas dedans elle est dedans ça c'était quelque chose bon je pense que ça annonce quelques péripéties pour la nuit entre les arbres la butte et tout ce qui risque d'essimuler avec la pluie là mais en attendant la première carpe est dans le filet et quand ça se passe le premier jour comme ça ça fait du bien au moral allez on va voir à quoi elle ressemble voilà je pense que c'est difficile de faire un meilleur départ que ça c'est vrai qu'il y avait beaucoup de poisson en activité ce matin quand on est arrivé on a mis un peu de temps à faire le tour du lac à regarder un petit peu les différents postes les différentes options qui qui s'offrent à moi et au final j'ai pris la décision de me mettre sur ce ce spot à l'entrée du plan d'eau bah c'est là où j'ai vu les poissons ce matin j'ai pas voulu prendre de risques et puis j'ai mis mes deux cannes à 70 mètres sur la zone amorcée que sur le spot où je lance du bord et puis voilà quoi premier après midi malgré un temps qui est vraiment pas propice encore une fois il fait nouveau très chaud mais ouais j'en demandais pas tant pour pour bien commencer cette session bel miroir des belles écailles je vais la remettre à l'eau je vais remettre des appâts sur ma zone et on va essayer d'en prendre d'autres ouais donc là j'ai décidé de repartir en fait sur les mêmes bases malgré le fait que j'ai été dérangé deux fois déjà par des tanches je pars du principe que avec un peu de chance en fait les carpes commencent à rentrer sur le sur le spot et vont les vont les chasser donc je reste avec une neige très petite mon petit wafter essentiel celle de 12 mm et ma tiger allégé donc il va se déposer tout doucement sur le fond j'ai juste bien bien pris soin en fait de remettre ma petite section de boum bien droite parce que bon elle a pris un petit peu elle a pris un petit peu pendant le combat donc j'ai redressé tout ça j'ai rééché plus qu'à passer au distance tic à remettre tout ça en place j'espère qu'il n'y a pas d'obstacles ouah c'est chaud là c'est ce qu'elle m'a mis là mec au début je vais essayer de l'épuiser du dessus celle-ci si j'y arrive ce serait cool je tiens vraiment sur un fil c'est une zip ou j'y rêvais stop ça c'est plus joli le miroir voilà vache mais assez c'est du sport là chaque poisson est vraiment vraiment mérité elle est parfaite à tous les niveaux couleurs forme elle a tout oh la vache pour une première après-midi la soirée est vraiment dingue j'ai cette fois-ci la canne excentrée du coup je pense que ça annonce du bon pour cette nuit là j'ai deux canards placés celle qui n'est pas partie sur le coup et celle qui vient de démarrer oh mais là je suis super content avec cette miroir elle doit peut être l'un des 20 kilos si elle les a pas la session ne pouvait pas mieux commencer allez j'ai l'armé super poisson quand tu pêches sur le sable comme ça c'est l'avantage aussi les hameçons ils sucent beaucoup moins vite j'ai trouvé la combinaison qu'elles veulent aussi deux fois là dessus c'est ce que je vais mettre sur l'autre à mon avis c'est pas un odeur celle-ci elle s'en booste avec le avec le goût outre jus orange et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très très bon résultat avec celui-là est-ce que c'est ça ou pas mais en tout cas c'est que la canne là qui décolle sur le coup donc je pense que le hache y est pour quelque chose ça c'est une évidence parfait quel coup du soir franchement bon c'est vrai que sur les sessions comme ça quand tout se met en place on attend patiemment et puis là cet après-midi le temps il ne s'est prêté pas trop je ne m'attendais pas à beaucoup d'action et là tout s'est déclenché en très peu de temps ce soir on l'a vu cette super miroir vraiment une mensuration parfaite couleur, forme il y a tout qui était au rendez-vous et quelques minutes après une deuxième miroir donc cette fois-ci sur le coup amorcé donc il y a toutes les cannes qui commencent à s'activer le coup prend forme la canne plus en périphérie là-bas sur la banquette de sable aussi a produit ce beau poisson donc ouais franchement pour commencer cette session je ne pouvais pas espérer mieux alors maintenant j'ai hâte de voir ce que la nuit va nous réserver là j'ai remis les cannes un peu à moitié dans la pénombre mais bon avec les distances TIC et tous ces artifices je suis persuadé d'être parfaitement sur mon cou donc ça c'est parfait et ouais maintenant je croise les doigts pour voir pour cette première nuit voilà une belle manière de commencer cette première nuit elle a des belles écailles aussi celle-ci encore une fois sur le coup j'ai l'impression que ça commence à vraiment à vraiment bien prendre elle m'a fait une touche de tanche mais au final au combat je me suis rapidement rendu compte que ça n'était pas une allez quelques photos et elle retourne à l'eau il y aurait eu de l'action cette première nuit entre les averses orageuses ça les a vraiment mis en activité je pense il y a beaucoup de poissons qui sont rentrés sur la zone qui je pense est la zone la plus profonde aussi du plan d'eau et en tout cas moi j'ai réussi à en prendre quelques-unes pour une première nuit comme ça en mode découverte on ne savait pas trop à quoi s'attendre c'est des très jolis poissons très combatifs avec les 5 mètres d'eau tout de suite au pied des cannes ça n'aide pas c'est sûr pour les combats ça déménage et ouais ça envoie allez c'est parti on va essayer d'enchaîner c'est vrai quand on a comme ça aucune info au préalable c'est toujours difficile de tirer des tendances très rapidement donc ouais je pense que 24h c'est quand même un minimum pour pouvoir tirer des conclusions et encore une fois même au bout de 24h des fois c'est un peu c'est un peu trop tôt bon là clairement j'ai la chance de voir que la tendance elle est très claire en fait je pense quand même qu'il y a beaucoup de poissons ça c'est une certitude parce que pour que ça rentre aussi massivement et avec des touches aussi rapprochées sur mon spot principal à 24h c'est que clairement il y a du poisson ça c'est une certitude après deux brèmes là sur le coup du matin j'ai décidé de ne pas ramorcer tout de suite tout simplement parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'elle parte du coup j'en ai fait deux de façon très rapprochée et pour pas me faire me faire littéralement démonter par les brèmes j'ai décidé d'attendre et je pense que j'ai bien fait parce que là j'ai une autre touche ça visiblement c'est pas une brème ça a pas l'air très gros là au combat mais en tout cas ça semble être une carpe ouais bah voilà deux petits poissons coup sur coup encore là ce matin heureusement qu'il y avait Will qui a pu prendre une canne c'était assez folklo sur le coup mais ouais les deux elles ont fini au sec une sur le coup et puis une sur la canne excentrée donc ouais je pense qu'il y a quand même beaucoup de poissons c'est une certitude je pense que le cheptel est au rendez-vous il y a beaucoup de poissons c'était très clair que les poissons situés sur cette zone là du plan d'eau il y avait des fouilles absolument partout donc quelque part j'ai pas pris de gros risques au fond je savais que les poissons étaient là c'était juste de trouver comment les prendre c'est sûr qu'on peut toujours se poser aussi la question de savoir voilà là il y a quand même 5 mètres d'eau donc ça fait une belle colonne d'eau j'ai forcément commencé à les pêcher au fond et j'ai eu la chance de voir qu'elles mettaient tout de suite la tête dans les appâts avec des touches assez assez rapprochées donc ouais 24 heures c'est un minimum et là bon même si là la tendance est très claire il faut un minimum de temps pour pouvoir tirer des conclusions là c'est très clair il y a vraiment des passages de poissons en fait ce matin on les a vus en se levant il y avait des fouilles un peu partout sur la zone et ça a pas manqué il y avait des touches très rapprochées et là bizarrement l'après-midi voilà il y a une période de creux donc je pense quand même que les poissons ont un circuit assez particulier sur le plan d'eau peut-être qu'elles se retrouvent dans les deux bras qui sont je suppose un petit peu moins profonds l'après-midi et puis là la nuit tôt le matin encore une fois c'est les zones où clairement les poissons passent à table et en tout cas il y a des gros passages sur la zone où je pêche actuellement je pense que ce soir je vais quand même essayer de forcer un petit peu sur l'amorçage c'est vrai qu'hier soir j'étais un petit peu plus réticent tout simplement parce que c'était encore trop tôt dans la session et je ne voulais pas je ne voulais pas y aller franco mais là on va pêcher encore une deuxième nuit du coup et je vais essayer d'amorcer un peu plus franchement soir et de suivre le rythme pendant la nuit parce que clairement c'est le créneau où elles vont passer à table et on va peut-être essayer encore de prendre un beau poisson comme ça c'est vrai que j'ai pris beaucoup de brèmes enfin beaucoup de brèmes j'en ai pris 4 ou 5 et 2 tanches parce que notamment j'ai mis pas mal de particules mais je suis persuadé en fait que ça contribue à créer une certaine frénésie alimentaire sur la zone et je pense aussi que ça joue dans le fait que lorsque les carpes arrivent j'ai plusieurs touches simultanées parce que ça va les occuper sur la zone si on s'imagine un petit peu un amorçage clairement à la bouillette je pars du principe que s'il y a un ou deux poissons de taille modeste qui passent elles peuvent raser tout en une fraction de seconde alors que là avec de la particule il y a toujours des petits morceaux qui traînent des petits grains de chênevis de la taille granotte qu'on cassait etc qui vont occuper les poissons plus longtemps sur la zone et je pense que j'obtiens plus de touches comme ça au final tout comme hier ça commence à bouger nouveau sur le coup du soir et je pense que le coup du soir va porter ses fruits et tout comme je l'avais bien prévu en amont je vais mettre beaucoup plus d'amorçage ce soir pour essayer de maintenir l'activité en fait sur la période de la nuit je pense que c'est là que ça va que ça va se passer celui-là je vais être bon pour le changer bon qu'on se le dise c'est vrai que les spinner rigs et les autres montages boom and loops aujourd'hui sont très très populaires et il y a vraiment une raison pourquoi c'est déjà la polyvalence c'est vrai que ça s'utilise vraiment partout aussi bien sur des montages hélicoptères que sur des clips longs c'est un montage qui est vraiment parfait et qui permet d'être pêchant dans tous les cas en lançant du bord notamment alors ici moi j'utilise le boom and loops en ready tide donc les montages prêts à l'emploi je ne vous cache pas que voilà même moi je les utilise je les utilise beaucoup l'avantage c'est d'avoir toujours fait à l'emploi dans le sac un gain de temps et puis très honnêtement ils sont très très bien réalisés donc là ça permet de changer de loops en une fraction de seconde là je vois très bien que mon hameçon bon il a fait quelques poissons celui-ci donc c'est un chlore en taille 4 j'ai dû faire 3 ou 4 poissons avec ce montage là voilà je sens qu'il commence à s'essouffler un petit peu donc là je vais tout simplement sectionner ma petite loops je vais la remplacer par une toute neuve donc simplement avec le boucle dans boucle et puis je vais être prêt à replacer ce montage sur mon cou donc là ouais encore une fois c'est très polyvalent aujourd'hui je vais dire dans 90% des situations quand je pêche du bord j'utilise le boumène loops et ensuite voilà comme je le disais si aujourd'hui ils sont si populaires c'est parce qu'on peut changer d'hameçon très rapidement sans avoir à refaire l'intégralité du bas de ligne et ça c'est vraiment un gros avantage là vraiment la clé pour vraiment réussir à enchaîner pas mal de poissons c'est l'entretien du spot et donc là je vais continuer à aller dans ce sens parce que là bon la session en soi est déjà bel et bien réussie ça c'est clair et net mais bon ce qu'on essaie toujours de faire c'est de tomber sur un poisson qui sort un peu du lot on va essayer on va insister jusqu'au bout il reste une nuit la journée de demain donc on va voir ce que ça nous réserve après il n'y a rien de nouveau là dedans c'est toujours le créneau parfait tôt le matin coup du soir c'est les deux créneaux parfaits pour faire des touches là tout était bien en place de nouveau c'était ramorcé d'ailleurs j'ai remis une bonne quantité quand même et comme ce matin en remettant une bonne quantité j'ai fait venir les brèmes j'ai fait une brème d'abord et là tout de suite derrière ben carpe donc là l'objectif c'est d'essayer de de garder le rythme essayer de faire quelques touches cette nuit ce serait cool encore et puis et puis on va voir tout ça quoi une de plus à chercher ta grande soeur contrastée cette nuit c'est vrai que comparé à hier je m'attendais quand même à plus d'action ben là on a pris le poisson en début de nuit on s'est dit bon ça va repartir sur la même cadence la même lancée j'avais forcé un petit peu l'amorçage aussi et bizarrement ben j'ai pu une touche après alors l'explication elle peut être assez simple je pense et je crois sincèrement que c'est dû à ça il y a un gros changement de temps qui s'annonce 19 degrés l'après-midi le matin on va perdre pas loin de 12-13 degrés donc ça peut être une des explications et mise à part celle-ci honnêtement j'en vois pas d'autre parce que parce que les poissons étaient actifs et tout était au rendez-vous donc c'est le seul critère qui peut peut-être avoir une incidence sur la pêche comme ça en attendant là ce matin j'ai replacé les cannes j'ai remis quand même quelques secondes dessus et puis on va voir on va encore pêcher aujourd'hui jusqu'à la fin d'après-midi essayer de prendre un ou deux poissons ce serait top pour terminer la session donc pour cette session en fait au niveau de l'échage j'ai décidé de partir sur un petit panachage donc un tout petit wafter de 12 mm que j'ai légèrement taillé sur le dessus et aussi un fusée avec le goût ultra-just orange et une petite Tiger l'idée c'est un peu de reproduire ce qu'on ce qu'on voyait un peu je veux dire quelques années en arrière avec les montages tricheurs qui étaient assez populaires et qui permettaient d'avoir une graine et une bouillette sur le cheveu et puis là la Tiger aussi ça me donne la sécurité par rapport aux nombreux écrevisses on l'a vu c'est quand même assez infesté ici donc si jamais il y a une écrevisse qui devait vraiment détériorer mon neige j'aurais toujours ma Tiger qui est pêchante et là ça me fait un petit ensemble bien équilibré un seul paramètre super important à mes yeux aussi c'est d'alléger la Tiger avec un petit cylindre de léage en 4 mm pour faire en sorte qu'avec le wafter ça reste encore bien équilibré et qu'à la moindre aspiration ça puisse décoller dans la bouche du poisson comme je mets pas mal de particules dans mon amorçage je pense que c'est un critère qui est assez important et si les poissons commencent à se focaliser un petit peu sur tout ce qui est graines de chenvi ou petites particules vraiment très légères mon neige elle pourra très bien faire l'affaire aussi le simple fait de relancer une neige fraîche booster un peu de un peu d'amorçage en plus c'est des fois tout ce qu'il faut pour remettre les poissons la tête dans le guidon comme on dit et là ça n'a pas manqué une fois de plus la pêche active c'est vraiment ça la clé une de plus petits ajustements grand résultat drôle de créature celle-ci je crois que je viens de croiser Quasimodo qui a été réincarné en carpe quel poisson en tout cas elle a une sacrée bouche elle a été piquée encore une fois parfaitement avec mon neige allégée à l'extrême ça prouve bien que la moindre aspiration ça leur laisse absolument aucune chance et bien ça y est c'est la fin de cette session de 48 heures pour moi sur un super super plan d'eau super cat super poisson un lieu totalement inconnu donc j'ai vraiment essayé de m'adapter au maximum j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai pu pratiquer 80% de ma pêche du bord c'était un point positif pour moi et voilà j'ai pris de nombreux poissons ça a vraiment été ce qui est sûr c'est que voilà le temps commence à changer là je l'ai clairement ressenti sur la pêche depuis ce matin et j'ai eu du mal à déclencher des touches et voilà c'était clairement le moment parfait pour mettre fin à cette session et rentrer à la maison je vous dis à bientôt pour une nouvelle session et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Corda France à bientôt Sous-titrage ST' 501